A'udhu billahi minashaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lange à Allah, Seigneur et Maître absolu, incontesté et incontestable de l'univers, que le salut et la paix d'Allah soit sur son messager, Mohamed salallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, nous sommes à la reprise de nos enseignements sur le Hadja, pour que nous puissions mieux l'appréhender, aussi mieux l'exécuter pour en tirer tous les mérites et profits s'il va et dans l'au-delà. Et je l'ai dit plus loin, les enseignements que nous donnons dans cette série sont tirés de mon ouvrage intitulé « Le Hadj au quotidien », « Yaoumiyatul Hadj » en arabe, « Yaoumiyatul Hadj », « Le Hadj au quotidien ». Et ce livre, il est à sa cinquième édition depuis l'an 2019, d'autant plus que la première édition était en 2011. Et ainsi de suite, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la cinquième édition, éditée en 2019. Et le stock même de cette année, alhamdoulilah, est exclusivement réservé à mes pèlerins de notre agence Vert Paradis, Tours & Travel. Puisqu'il ne reste peut-être que 200 exemplaires environ, mes pèlerins étant au nombre de 150, j'ai seulement libéré 50 qui sont déjà épuisés. Donc les 150 sont exclusivement réservés à mes pèlerins à qui nous offrons ce livre gratuitement. Et dans ce livre, nous avons eu à vous donner les enseignements sur le Hadj dans sa généralité, aussi sur les vertus du Hadj et de la Umrah. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 des conditions du Hadj et de la Umrah. C'est-à-dire, les conditions qu'il faut remplir lorsque nous voulons aller au Hadj, évidemment aussi à la Umrah, ou encore les conditions qui, lorsque nous les remplissons, nous obligent à aller au Hadj. Surtout le Hadj qui est obligatoire, la Umrah qui est souhaitée, qui est recommandée. Et donc, pour ce qui est des conditions, je les répète, les conditions sont faites pour deux niveaux d'exécution, d'agissement. Les conditions sont pour celui qui veut partir, qu'il les remplisse. Elles sont aussi pour celui qui les a remplis, pour qu'il parte. Et ces conditions, qui rendent le Hadj obligatoire et la Umrah aussi valables, sont les suivantes. Un, il faut être musulman. Un non-musulman n'a pas accès, ni à l'enceinte sacrée de Médine, ni à celle de la Mecque. Puisque le prophète Muhammad, de son vivant, a délimité la zone sacrée des deux saintes villes. Alors, Médine est telle qu'on peut entrer à Médine jusqu'à une certaine limite quand on n'est pas musulman. Mais l'enceinte sacrée qui va dans la zone centrale, quand on n'est pas musulman, on n'est pas autorisé à y accéder. De même, la Mecque, jusqu'à un certain niveau, même un non-musulman peut accéder à la Mecque. Mais les bornes qui délimitent la zone sacrée nous empêchent, lorsque nous ne sommes pas musulmans, d'accéder au centre-ville de la Mecque. Donc, il faut retenir cela. Donc, non accès à ces deux villes, Madina et Makka, Médine et la Mecque, non accès à ces deux villes, notamment à leur enceinte sacrée, que les musulmans et musulmanes. Donc, le hajj se faisant essentiellement à la Mecque dans ces zones, Médine et notre séjour se faisant essentiellement dans cette zone là-bas, il faut dire que pour aller au hajj ou à la Umrah, ou pour un passage quelconque à Médine ou à la Mecque, il est obligatoire pour l'intéresser d'être musulman. Donc, la première condition du hajj, c'est être musulman. La seconde condition qui rend le hajj obligatoire, c'est la puberté, qui rend la Umrah aussi valable. Il faut être pubert. Et la puberté n'est pas liée à l'âge islamiquement parlant, mais plutôt à l'état biologique et physiologique de l'individu. Lorsqu'il y a certaines caractéristiques qui apparaissent en nous, à savoir l'éjaculation du sperme, à savoir la poussée du pubis, des poils du pubis, la moustache, la barbe, les aisselles, ce sont des signes de la puberté. Et aussi, il faut être en possession de toutes ces facultés mentales, être saint d'esprit. Ça, c'est la troisième condition. Et enfin, la dernière condition, c'est pour la femme. La quatrième condition, pardon, c'est pour la femme. Je dis la dernière autant pour moi. C'est que la femme doit être accompagnée par quelqu'un autorisé par la charia. Ça peut être son époux, son père, son frère, son fils, son neveu, etc. C'est quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage. Hormis son époux à qui elle est déjà mariée, bien sûr. Dans sa famille, quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage, alors elle peut voyager avec cela. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas voyager avec son cousin. Un homme ne peut pas voyager avec sa cousine, islamiquement parlant. Et donc, la femme doit être accompagnée de quelqu'un de tutelle. Maintenant, si malgré les efforts de la femme et toutes les personnes impliquées à son voyage ne peuvent remplir cette condition, elle demeure sous la garde des responsables et membres de la délégation à laquelle elle s'est confiée, de l'agence, de la structure auprès desquelles elle se sera inscrite, ce sont ceux-là qui vont assurer cette garde. Dans un esprit de groupe de femmes qui voyagent, donc les femmes seront ensemble. La femme ne sera pas seule, elle ne sera pas prise individuellement. si l'agence ou la structure qui la convoie la met, l'intègre dans un groupe de femmes, alors cela peut suffire à lui, à la dispenser de cette exigence, selon l'avis de bon nombre de savants, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah. Maintenant même, l'Arabie saoudite depuis l'an dernier a supprimé cette disposition dans l'attribution, dans la délivrance de son visa. L'Arabie saoudite même exigeait cela dans le système électronique de demande de visa. Cela était exigé lorsqu'on introduisait la demande d'une dame qui avait moins de 45 ans. Eux encore dans le système, c'était moins de 45 ans. Il fallait forcément un accompagnateur légal. Mais toute femme qui avait dépassé, qui avait atteint 45 ans, on pouvait lui délivrer le visa sans être accompagnée. Mais aujourd'hui même, même une femme qui a 18 ans, qui a 20 ans, l'Arabie saoudite, lui délivre le visa. Le système de maharam a été supprimé carrément. Cette disposition n'existe plus depuis l'an dernier. Donc nous arrivons à faire le visa de nos pèlerins, femmes de moins de 45 ans sans difficulté. Donc ça, c'est bon à savoir et à retenir. Ensuite, l'autre condition pour effectuer les hajj, où se voir le hajj à valider ou acceptable, il faut avoir la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire, un, être en bonne santé, physique bien sûr. Deux, il faut que le trajet à emprunter soit sécurisé, de sorte à ne craindre ni pour sa personne, ni pour ses biens, un quelconque danger. Trois, avoir les moyens licites et suffisants pour subvenir aux frais du voyage et à l'entretien de sa famille durant son absence. Quatre, être libre de toute contrainte ou engagement, c'est-à-dire, être libre de toute interdiction de voyager juridiquement, sanitairement, comme la COVID nous avait empêchés. Il faut que tout cela soit levé, etc. Et aussi, surtout, jure de tous ces droits civiques et judiciaires. Lorsque nous sommes sous le coup d'une interdiction de quitter un pays et quelqu'un, alors, islamiquement parlant, il ne faut pas violer cette disposition. Voici, pour l'essentiel, les conditions qu'il faut remplir pour prétendre aller au hajj, ou encore, pour se voir obligé d'aller au hajj, même si on n'a pas l'intention, quand ces conditions sont remplies, que l'on ne va pas au hajj, et qu'on reste en cet état-là. Jusqu'à notre mort, cela, vraiment, est un péché énorme, mais aussi, qui pourrait constituer un préjudice immense le jour de la résurrection. En ce sens que le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans cet adit, ce qui suit, quiconque possède, quiconque détient la provision, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour assurer son voyage, et un moyen de transport, la monture, ça peut être l'âne, le cheval, le chameau, jusqu'à la voiture, en passant par le bateau, et à arriver à l'avion, tant que le moyen de déplacement est disponible. Les moyens matériels financiers, sanitaires, sécuritaires, sont là, et que l'on n'accomplit pas le haji jusqu'à son décès, mais telle, ce dernier moura juif au nasrani yann, ou chrétien. Ça veut dire quoi ? Malgré le fait que tu portes le nom musulman, que tu paresses aux yeux des gens comme un musulman, une musulmane, mais quand les moyens sont là et qu'on se refuse au haji, cela est préjudiciable. Ça nous met en position de judaïsme ou de christianisme vis-à-vis d'Allah ou Ta'ala, qu'Allah nous en garde. Donc, nous récapitulons ces conditions et nous allons les résumer en langue malinquée. Nous sommes donc avec mon livre intitulé « Yaoumiyatul Hajj » « Le Hajj au quotidien » et ce livre, il est à sa cinquième édition, Incha'Allah. Si Allah nous donne longue vie et bonne santé, nous allons le rééditer l'année prochaine en l'actualisant. C'est ce que nous faisons à chaque édition. Le nombre de pages augmente parce que tout simplement, les informations, les renseignements, les enseignements sont actualisés conformément à la réalité du terrain et aussi aux dispositions en vigueur. Ce qui fait qu'Incha'Allah, à partir de 2024, si Allah nous donne longue vie et bonne santé, nous allons rééditer le livre avec actualisation. Donc, nous disons que dans ce livre, nous parlons ici, aujourd'hui, des conditions du Hajj et de la Umrah. Pour croire aller au Hajj et à la Umrah, ou encore pour se sentir à même d'accomplir le Hajj et la Umrah, il faut remplir ces conditions. Un, la première condition, c'est être musulman, musulmane. La seconde condition, c'est être pubert. La seconde condition, la condition qui suit cela, c'est être en possession de toutes ses facultés mentales, ne pas avoir de la folie, de la démence. Et aussi, la quatrième condition, celle-là, c'est concernant la femme qui doit être accompagnée par un, quelqu'un de sa famille avec qui le mariage n'est pas possible, hormis son mariage à qui elle est déjà mariée, qui doit être son accompagnateur. Mais, cette mesure, je le dis, administrativement et diplomatiquement, a été levée par l'Arabie saoudite. Parce que, cette condition s'appliquait aux femmes de moins de 45 ans, qui devaient obligatoirement, nécessairement, être accompagnées par quelqu'un, avec son passeport joint à la sienne. Mais, depuis l'an dernier, l'Arabie saoudite a levé cette mesure. Les visas sont délivrés à toutes femmes, en tout cas, qui souhaitent aller au hajj, de façon libre et individuelle. Donc, cette disposition des mahrams est abolie, elle est abrogée. Et donc, malgré cela, islamiquement, ça peut tenir. Mais, alhamdoulilah, avec l'avis de beaucoup d'imams, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disent que, quand la femme va par le canal d'une structure, d'une agence, etc., etc., elle est intégrée dans le groupe de femmes. Donc, cet ensemble, ce groupe de femmes-là, sous la directive d'un responsable quelconque, suffit à compenser cette disposition, islamiquement parlant. Donc, après cette condition, il faut que celui qui doit aller au hajj ou qui veut aller au hajj ait la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire être en bonne santé physique. Et le trajet emprunté pour arriver là-bas doit être sécurisé, de sorte à ce que le candidat à ce voyage ne soit pas exposé, ni lui, ni ses biens à un danger quelconque. Et aussi, il doit avoir les moyens licitement acquis et suffisants pour assurer lui-même ses charges en cours de voyage, mais surtout pour l'entretien de sa famille en son absence. Et enfin, il doit être libre de toutes contraintes ou engagements, notamment les restrictions de voyage, interdiction de voyager juridiquement, même sanitairement, il ne faut pas qu'il y ait une interdiction de voyager à cause d'une épidémie quelconque. D'ailleurs, le prophète nous dit, lorsqu'il y a une épidémie dans une région, que nous y sommes, nous ne devons pas en sortir. Et si nous partons vers une localité donnée où une épidémie quelconque sévit, nous ne devrons pas nous y rendre. Donc, si ces facteurs existent, notamment, on a expérimenté cela avec le cas de la COVID, où le hajj n'a pas été permis au monde entier pendant une certaine période. Voici un peu. Maintenant, celui qui remplit toutes ses conditions, qui se refuse au hajj, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, surat Al-Imran, la famille d'Imran, en son verset 97, je cite, « Il est du droit d'Allah Ta'ala sur les hommes que cela accomplisse le pèlerinage de la maison pour ceux qui en ont les moyens. » Et celui qui s'y refuse, celui qui s'y refuse, en ayant les moyens, en remplissant les conditions, Allah se passe largement de tout l'univers, de toutes les créatures, de toutes les planètes. Voilà. Voici un peu. Et le prophète, celui qui remplit les conditions d'accomplissement du hajj, qui en a les moyens, qui s'y refuse, s'il meurt, il est mort comme juif ou chrétien, mais pas en tout cas comme musulman. Ambal mas la ma ou. Ni ye, egi ya, aywa, wala namou anga dabo, nan tinga la lo, kodo ou s'enfè, sungalo s'enfè, nan ga tarama ou s'enfè. Na ame kosek la ou le kan, ame masala moun dila ou ma, ame kalam moun dila ou ma, abualan yerek a gafé sebe nilanga livourou. Livourou ni anga ke, kabini 2011, a santan flana le benye, libourou ni me, mwobolo, aywa, a follow bola 2011, ni ya, abuako lorunaye, 2019, l'amando wade mbo, ou kwa follow. Na na la sona sangwere, sinikenea la, ame na labo, ka dofa la kantu uni, ka labe nko nyuma. Nga olivourou ni ngono, anga egi yere, anga a, dantige mbouye, egi yembuye, ani tono juma besoro, egi ni umarala, nafamula angufo, nga biyamina kuma sarati uleka, sarati mimu, ni ibafakata egi la, ikan ko dafa, walman sarati moun, no dafa nimi yuboro, ikan ki hakilito, egi keli la, fokata se umarala, erema. Na egi le yifarday, inafo a follow choumina. Okono dombadou, alakira salol la sel, alele ka sarati ube yirana, sarati follow, wala sa, egi yibike, jangwe yayi, akebara bolo, walman, emiba fekata, ibi jiji a ko sarati fa follow, kasutoka ta, doye yi sengoro, ou, ksarati follow, silamaya, walao, silam tante do maka, ate do madina, madina kabu, madina dafe la yoro, nite silamaya, ebi seka doa konon ka, fokibé badina, maka fona bo utuola, ebi seka doa dafe la ou la, ebi seka fomogonjena kibe maka, nga anima yoro, miya konon na yoro yi, a horoma yoro, alakira solala, alakira solala, akka daun sigea la, ite o dani yisago, nite silamaya, egi dobeke maka, ou haram, a horoma yoro ou lila, o konon do, ali madina sigefona beke, a horoma yoro ou lila, nite silamaya, itiseka do madina, kase o yoro la, itiseka do maka, nang egi yere, serati follow, ani umra, wale ye yeke selamaya, serati flana, iye bali guya, sisenga komafoy, bali guya li lo kofola, bali guya li fona, sige nibe, ta mashen do ou lila, adoye, laha waji, no ka bomo wola, i, mousso fuanfe, ali ta nali, kaka lada ye damna, do onu beye ta mashe ou ni, mi me bali guya li kofo, wal maka, alangan na maya, ali kamankoro la siw, onu mbe la jeni, a ta mashen do ou je, nungoro la siw, barakoro la siw, nimbe la jeni, katala, mousso ka kalola boka, ani tseka, ayo a laha waji ka boli, nimbe la jeni e, bali guya li ta mashe ou ye, si sanga koto ye, onbe bo ademade ye re, li halale la, ni o sarati flanafala, sarati mimbe, ademade ye hake li dafani ye ki la, ye hake li kana tiye, hake li bana kana ki la, fatoya na nyona ou, lagalaka toi ya, olu, okanka, olu kamanka ki la, ikanka kemou, hake li sanwoye, nou ka boye, miye mousso ta fuan, zou ma haramou kofo la, moro miye mousso balima ye, ni otese ka afuru, omola, otigila mokanka mousso blasa la charia la, nabe ta taqamana, walma afuru ke, nga, anabi saouditi ka charia la, olu tu ko do, ka sistem informatiki la, ordinatemi me visa, e, 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 la wasa mwoye, olu tu ka aregle ka be mousso min toma, sanji binani ni loru soro, ni aka pasporu gula ka visa demandi, atintetemen, fo mwore, chela mwodo le a pasporu, tibe noro atala, ko ke aka zu ma haramou ye, nga, fokana se bima, alhamdilila, kabini salo, mangan jamana nga, ni oroni, osarati ni uguri kaboyi, oka, visa serafe, wola mwusso minali naisanji, tan loru, tan ni waro, tan nisegi, mwagakata, aya visa be demandi, abibwa, ni mwoto, mwota mandoro nataye, oye, e, papye nini serai, me shariaka, mwusso mangan kaboyi, zuma haramu kontala, osarati uguri kaboyi, adama denisibolo, wola nina, ni mwusso mi, ni betala eji la, osenfe, lwani ke aka iran, zuma haramu, wikota fa, abeta jamakulu, mwolo, ajansi mwolo, olou, olou ba afara, mwusso jamaka, olou mwusso jamawu, ni nyamwa bo u jema, epi, ton ajansi mweta nouye fana, o nyamwa ou, olou be wasake, mwusso lounou korosila, zuma haramu bolo fe, lwani ke aka mwereko, o sementi ya ko sabati, imam shafi'i, rahimahullah, lebo la, anilonikibola uwero, ne refana, ne ni akalande ya, anilina konfiyan, nebo osara lefana ka, ni mwusso jamawu, kava, o frela nyonwa ka, ton nyamwa, walma obeta mwomu, bolokan, olou nyamwa, obike o kakotou, olou lebe jantou la, omuso groupou nyonwa ka, oyo osara tiye, mwusso jamawu, nwusso jamawu, adama de, ikanan ka fere ou soro, fere mounumbato, ni ibetatara manina, a fere moun, nanmena o madansisa, nangwo fere, farsowola, fere, okura ikene ya, ikin farsowola, oye fere loli, ibanabagato, lamati se katahiji la, nwukabwe yi, ibetatara sara minfe, o sara ni kankake sara kanda ni, mwusso, faratika na sara sara ni na, mimbato, ile ni, anika nafuru bitu, adafe, sara kankan, nafula benga ningela, ou nitye ningela, oube sara kankan, otma nafe, taka mama bo, fote sara yi kanda, aywa, hakilisikini, jigi mafaye sara sara kankan, ouya sara ti doi, nwufana kabwe, ele rembe nata, taramana, ika fere, uye sara yi mburu, ika musaka uye sara yi mburu, ika nata demola, ufana kofwe, ibe musaka minto, demba ya ye, in kofwe, ufana kaa soro, yani ye, taka, nwubola ye, ame minfo, ka datu, ole ye, ikana soro, idenimbe, kwa mbali nikana ke, iya taramasi nkoro, inafo, farmasu tarakudo beyi, oku ikana buwa jamana kono, tanko manyanabo, walma banado lebe ni me jamana kan, mwotise kaponu banayye, walma ame tala jamana minna banado mbenibu ukan, ima nkatray, una nyona hu, ni akatarasoro, kwa ni imbalna, kwa udote, heji, niba fakata sisa, ika nkatara, walma nasdafane, nga ima saslamayala, angana anjerer kongo, farati kou la, mwotika ma, mbalo ye sine, adoyere la, alako kurana konfana, ko alaka hakele aka, adamado mbekan, weta a kaso heji, na sebe miye, asaratu ufala mimoro, nga, mwomo, nise dafala, asaratu ufala, iki bangata heji ke, alako ale karni no, adamade ele kilintede, a karni naka damfembeko, alaka na alakari anko, ala ambedeme, ala klima damma, bilo intan tuye, ala saratu uye, nala sona chengre, amena kouma, adamade ele labe mounke, kasrokata voyagila, amena lou ufogon yene, la prochaine leçon, sera, les dispositions générales, apprendre, avant le voyage, et ensuite, la préparation physique, et ensuite, la préparation, je dirais, spirituelle, parce que pour ce voyage, il y a la préparation religieuse, il y a la préparation physique, et puis il y a la préparation spirituelle, nous allons les détailler, de sorte que chacun puisse se les approprier, pour effectuer un bon hajj, ou se préparer à faire un bon hajj, ultérieurement, Inchallah, si nous vous disons, merci beaucoup, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, j'ai encore de la place dans mon agence, vers le paradis, tous les travaux, assalamu alaikum, Sous-titrage Société Radio-Canada